Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne pour TW 2016, quatrième semaine du mois de septembre 94. On s'en va à Bad Blood. C'est le retour de Bret Hart. J'ai signé quelques gars, j'ai laissé partir Rod Price, j'ai signé plusieurs gars en bas de carte pour changer un petit peu notre bas de carte. Et là, j'ai remarqué qu'il y a eu deux pay-per-views hier qui seraient intéressants pour nous de checker. Anarchy Rules 94, la ICW, et Fall Brawl, la WCW. On va commencer avec Anarchy Rules. Le main event, Aku, Lane et Tilly ont défait Snuka, Brad Batten et GT. Donc c'était leur main event, Aku, Lane et Tilly. Stan Lane, Aku et Big Tilly, qui ont tous été avec nous autres, qui ont affronté Snuka, Brad Batten et GT. OK. Eddie Gilbert a battu Paul Diamond pour garder le titre ici d'arrivée. Paul Diamond, il était avec nous en tant que Kato, à un moment donné. On l'a tué, Kato? Je pense qu'on l'a eu. Je me souviens plus. C'était-tu dans ce game-là ou l'autre game? Je me souviens pas. En tout cas, et Savateur Bellomo a battu Little Guido pour le titre de Tilly. Et oh, les Pitbulls, un contre l'autre. Pitbull number one contre Pitbull number two. Donc c'était leur show. Et la WCW ont eu Fall Brawl. Et The Ultimate Solution a battu Larry Zabesco pour devenir le nouveau champion de la WCW. Ultimate Solution, c'est Jeep Swanson. Il a battu Larry Zabesco. Il est le nouveau champion de la WCW. Hulk Hogan a battu Nikita Kolov pour garder le titre des États-Unis. Hogan, c'est le United States Champion, a battu Nikita Kolov. OK. Diamond Dallas Page qui a battu Firebreaker Chip pour garder le titre Light Heavyweight. Pito Santana a battu Shane Douglas. Sergent Buddy Lee Parker a battu Todd Champion. Bundy et Roberts ont battu le Rock'n'Roll Express pour garder leur titre. Leur chambre à l'équipe, c'est Jake Roberts et King Kong Bundy. Deux anciens de nous. Conte deux anciens de nous aussi. OK. OK, OK, OK. Smothers et Salt ont battu Max et Steve Armstrong. Par DQ. The Anti-Authority contre the Extreme Corps. Eh bien, eh bien, eh bien. Super Assassins contre Bagwell et El Gigante. Les Super Assassins, c'est le Warlord et le Barbare. Powers of Pain qui ont battu Bob Bagwell et qui est à cette époque-là Marcus Alexander Bagwell. Et El Gigante qui est le géant Gonzales. Il y a une image de 75 quand même. Et Van Hammer a battu Brad Anderson en pre-show Tanaka contre Ron Simmons. Eh bien, ils ont eu un bon show de 87 quand même. OK. Nous autres, on s'en va à Monday Night Raw. Bret Hart est de retour. On va le voir ce soir. Sûrement dans l'Opener avec le Big Boss Man. On va faire un medal avec Tatanka. Et il n'y a pas Jimmy Garvin. Jimmy Garvin, je ne pense pas qu'on va le garder bien longtemps. Avec ses niaiseries. On va aller dans le Midwest cette semaine. Au Saint-Louis Arena. Donc, on boucle notre dernier Monday Night Raw avant Bad Blood. Et on revient avec les résultats. OK. Monday Night Raw, c'est le dernier Raw avant notre pay-per-view qui est Bad Blood. En pre-show, on a les débuts de Eli The Eliminator qu'on a signé comme agent libre. Bon, on l'a signé pour trois mois. Je n'ai aucune idée c'est qui. Mais il était quand même moyennement populaire. Voilà. Donc, Eli The Eliminator va affronter le 123 Kid. 123 Kid l'emporte en pre-show avec un super kick. 35 pour Eli. 61 pour le Kid. L'E Eliminator qui a mis dans ses techniques et sa performance. All right. Deuxième match de pre-show. Nelson et Flynn vont affronter Express Delivery. Et Nelson et Flynn vont prendre la victoire lorsque Jerry Flynn va défaire Duke-Rosey avec son Cross Arm Breaker. 54 pour Brian Lee dans la défaite. 59 pour Ricky Nelson dans la victoire. Et dernier match de pre-show. Jim Steele qui va faire ses débuts à la WWF. Un autre gars que je n'ai aucune idée c'est qui. Mais Jim Steele, Jungle Jim Steele apparemment, affronte Big Josh. Big Josh l'emporte avec le Northern Exposure. Malheureusement, ça ne cliquait pas. 28 pour Steele. 46 pour Josh. 43 pour le match. On ouvre la carte principale avec le Hitman Bretard qui s'amène sur le ring. Et Bretard qui dit qu'il est le retour de sa blessure à cause du Bossman qui a été blessé. Le Bossman qui a tourné son dos à tous ses fans. Le Bossman qui a tourné son dos à ses fans. Et là qu'il a joint la Corporation pour devenir champion. C'est pas mal bas. C'est pas mal bas même de la part du Big Bossman. Mais Bretard aurait dû voir ça venir. Il y a toujours eu quelque chose avec le Bossman qui ne cliquait pas. Le Bossman va s'amener sur le ring. Et le Bossman qui dit j'espère que tu as fait tes prières Bret. Parce que c'est la dernière fois que tu vas être champion du monde après Bad Blood. Toutes les titres seront dans les mains de tête des BAC. De la Million Dollar Corporation. Des BAC d'ailleurs qu'il ne peut plus compétitionner. Il a dû prendre sa retraite à cause de toi. Et bien la justice va être rendue quand le Big Bossman va battre Bretard. Et va prendre ton titre. Et enfin donner le titre de champion du monde au Million Dollar Man. Ted D'Abiacé. Bretard qui dit. Bretard qui dit. Je sais que toi et tes goons vont être là. Tes goons vont être là avec toi. Brian Pillman va s'occuper de sortir Kama dans le parking lot. Et puis le Bulldog va être là dans mon coin. Pour s'assurer justement que tous tes cronies. Ne puissent pas interférer. On va se voir à Bad Blood. Et voilà le segment de départ entre Bretard et le Big Bossman. Ça donne un 100%. On a un tag team match par la suite. Randy Savage et Ricky Steamboat vont faire équipe encore une fois. Pour affronter le Stud Stable. Et l'emporter en 8 minutes 20. C'est Randy Savage qui va chercher la victoire. Avec la descente du coude sur Jimmy Golden. 82 pour Steamboat et 88 pour Savage. Après le match. Les Dudes with Attitude vont s'amener. Pour brawler avec Savage et Steamboat. Mais Savage et Steamboat les ont vu venir. Et ils vont les attendre de pied ferme. Ils vont chacun monter sur la 3e corde. Et dès que Michaels et Diesel sont sur le bord du ring. Ils vont les deux se lancer. Steamboat avec un crossbody sur Diesel. Savage avec son double accendal sur Shawn Michaels. Et ils vont brawler avec les deux gars. Savage et Steamboat vont avoir le dessus. Ils vont se faire séparer par d'autres lutteurs. Et le match va avoir lieu à Bad Blood. Donc un bon petit segment. 100%. Barry Windham affronte Terry Gordy. Et Barry Windham va aller chercher la victoire avec son superplex. après que son partenaire Dustin Rose qui était aux prises avec Michael Hayes à l'extérieur du ring et Jimmy Garvin. Et pendant ce temps-là, dans le dos de Terry Gordy, va arriver Bobby Eaton. Eaton va y aller d'un kick dans le dos à Terry Gordy. Gordy va se retourner. Et Windham va en profiter pour attaquer Gordy. Et il va mettre sa troisième corde. Superplex. 1-2-3. Victoire de Barry Windham sur Terry Gordy. Et on aura le match à Bad Blood. On aura un six-man tag team match entre Barry Windham, Dustin Rhodes et Bobby Eaton. Pour affronter les Fabulous Freebirds. Un bon match de 90 entre Windham et Gordy. On a une promo par la suite. Les Steiner Brothers sont avec Mr. Perfect backstage. Et ils ne sont pas surpris que la corporation se sont sauvés la semaine passée. Ils n'ont pas voulu se battre. Ils savent que 2 contre 2 et 1 contre 1. Tatanka et Bigelow ne sont pas assez forts pour les Steiner. Et que même chose pour Perfect. IRS n'a jamais le talent de Mr. Perfect. Donc ça prend tout le temps des Shannon-Nagin. Du monde qui interfère. On n'est pas surpris. Mais à Bad Blood, la revanche, ça va être saignant. Donc Perfect et les Steiner Brothers qui vont prendre la revanche. Pour aller chercher leur titre respectif au pay-per-view. Aldo Montoya a fait ses débuts à la WWF. L'homme de la méduse de Portuguese Manoir va affronter Vader. Et va en manger une bonne. Avec un Vader bomb, Vader l'emporte. 75-28 pour Montoya. Donc on a signé quelques nouveaux talents qu'on a vus. Rien d'extraordinaire. Mais ça me prenait du monde en bas de carte. Ça fait monter un petit peu le monde qui était en super bas de carte. Qui monte un petit peu dans le classement. Donc c'est juste normal. 67 pour le match. Yokozuna fait une promo. Yokozuna dit que Rick Martel a Bad Blood. Yokozuna va avoir la tête de Martel comme trophée. Un gars d'expérience comme Rick Martel. Ça va être très bon pour le palmarès de Yokozuna. Et Yokozuna ne pourra pas toujours être ignoré pour un World Title Match. Ça s'en vient le World Title Match de Yokozuna. Il continue à aller chercher les victoires. Et Bret Hart est sa cible. 100% pour Yoko. Tag Team Match. Les Smoking Guns vont affronter les Brain Busters. Qui sont de retour après leur grosse défaite contre les Legion of Doom. Vont l'apporter contre les Smoking Guns avec un Spike Piledriver. Je pense que c'est une meilleure utilisation des Brain Busters. Que de les faire affronter des jeunes équipes. Donc voilà. Belle victoire. Et Arn Anderson et Billy Guns s'améliorent avec ce match-là. Par la suite de Backstage. L'Undertaker est avec Typhoon. Taker et Typhoon nous informent qu'on aura un Tag Team Match à Bad Blood. L'Undertaker et Typhoon vont faire équipe pour affronter Rick Rude et Earthquake dans un gros Tag Team Match suite aux événements de la semaine passée. Et cette semaine, ce soir, dans le main event, Typhoon va affronter Earthquake one-on-one. Typhoon va avoir la chance de prendre sa revanche contre le gros Earthquake. Donc la fin des disasters. Et voilà. Qu'à 100% pour la promo. Henry Godwin va affronter Samu. Samu qui s'est débarrassé du bois mort et de Fatou. Fatou, on va le laisser injured un petit peu. Samu va l'emporter contre Henry Godwin avec le Diving Headbutt en 9 minutes 40. Ça donne un 72. Et Samu va prendre le mic par la suite. Samu qui va parler. Il va dire, là, c'est fini les affaires d'hommes sauvages. Donc là, on n'est plus en 1980. Les Wild Samoans. Oui, on a une dynastie. Mais à un moment donné, on n'est pas juste des sauvages, nous autres. Puis là, Fatou. Je me suis débarrassé du bois mort avec Fatou. Et j'ai bien l'intention de faire carrière solo. Et Fatou, je m'en suis débarrassé. Il n'est plus là. Et là, je commençais avec une grosse victoire ce soir. Et c'est né que le début pour Samu. Et le Main Event va nous donner 1.82 seulement. Oh, Fatou, il est rendu dans le Declining of Physical Ability. Fatou va aller chercher la victoire contre Redquick. Il va surprendre son partenaire, son ancien partenaire. En fait, à un moment donné, à la fin du match, les lumières vont se fermer. Les lumières vont s'allumer. Et sur le Titletron, on va voir que l'Undertaker est backstage. Et qu'il y a Rick Rude, par le coup, pendant que Paul Bearer fait... Oh, là, ça va disparaître Earthquake. Typhoon va s'occuper d'Earthquake. Il va l'écraser dans le coin. Il va faire, par la suite, un Running Splash. Et Typhoon va aller chercher une grosse victoire dans le Main Event. Qui nous donne 1.82? Oh, 1.88. Ce n'est pas un bon Monday Night Raw. Mais on s'y attendait quand même un petit peu. All right, all right, all right, all right. Oh, le contrat de Mr. Fuji qui se termine. Qu'est-ce qu'on garde Mr. Fuji? Je vais peut-être le garder un 3 mois. Il est bon avec Crush, en tout cas. 320. On va le garder un autre 3 mois, puis on y penserait après. All right, Action Zone. Let's go. Dernier show avant, Bad Blood. The Action Zone. Gerald Briscoe qui a fait une bonne atmosphère backstage. Il a donné, compté les jokes à ses collègues. Tant mieux. Faire un medal entre Eli, The Eliminator et Fatou. Pas d'effet. On reste dans le Midwest. Au Century 2 Convention Hall. On boucle le Action Zone. Et on revient avec les résultats. OK, on est prêt pour le Action Zone. En pre-show, Shinobi va affronter Aldo Montoya. Il va l'emporter avec un Snowplaw. En 7 minutes 30. Ça donne un match de 65. Bon match de pre-show. Deuxième match. Le Patriot va affronter Lightning. Et Lightning va surprendre le Patriot par pinfall. Ça donne un 55. Et dernier match de pre-show. Tim Storm vient faire un tour de notre territoire de développement pour affronter Solar. Solar l'emporte par soumission. En 8 minutes 10, Tim Storm a million ses performance skills avec ça. On ouvre la carte principale de Action Zone avec un match entre Dustin Rhodes qui va affronter Paul Roma. Et Dustin Rhodes va l'emporter avec un Running Bulldog en 11 minutes 42. Donc un bon match pour ouvrir le show. Il n'y a pas de storyline entre les deux gars. C'est pour ça qu'on n'a pas eu plus. Mais un bon 81 pour ouvrir notre Action Zone. C'est très suffisant. Et après le match, Dustin Rhodes va être avec Bobby Eaton et avec Barry Windham. Et ils vont faire une promo sur les Freebirds. Ils vont dire que ces trois gars-là, ces trois causeurs de troubles de première qu'on a connus ailleurs. Et là, ils veulent venir faire leur petit fanfaron ici. Commencer à tricher et amener leurs mauvaises attitudes. On va s'occuper d'eux au pay-per-view à Bad Blood. Donc on va les accueillir comme il se doit dans un bon Six-Men Tag à Bad Blood. Et donc Bobby Eaton qui joint Rhodes et Wyndham là-dedans. Ça donne un 86. Tag Team Match par la suite. Man on a Mission va affronter la Forgotten Generation. Et victoire un peu surprise. La Forgotten Generation va aller chercher la victoire lorsque Vianna 4 va défendre Mo par pinfall. Ça va donner un 51 pour Mable. 55 pour Mo. 62 pour Vianna. Et 63 pour Wellington Wilkins. Mo et Mable vont s'améliorer dans ce match-là. Crush fait une promo. Crush sera du Main Event ce soir. Il va affronter Adam Baum dans un singles match. Et là, Crush dit à Adam Baum qu'il ne pourra pas se sauver derrière Martel. Ce soir, ça va être un one-on-one. Mais The Best Men Win. Donc, Crush qui va affronter Adam Baum dans le Main Event. Ça donne un 100%. Jim Steele va affronter Vader. Et Vader va l'emporter avec son Vader Baum en 6 minutes 10. Donc, bienvenue à WWF, M. Steele. Steele améliore ses Rumble Skills. Mais va perdre contre Vader. 79. On a une petite promo. Des Québécois qui vont parler de la Can-Am. Là, ça fait plus qu'un mois qu'on est pogné avec ces deux gars-là. La meilleure équipe qui vient du Canada, c'est les Québécois. Et fil de la fond, Doug Furness, la Can-Am. Ça ne peut pas marcher, ça. Et donc, les Québécois sont bien confiants avant leur tag team match à Bad Blood. C'est un contre un. Donc, une victoire pour les Québécois. C'est une victoire pour la Can-Am. Et ça va se terminer, ça. À Bad Blood. 90 pour la promo. Samu va affronter Eddie Guerrero. Il va l'emporter avec une descente de la tête. Donc, on continue de builder un petit peu Samu. Au dépens d'Eddie, en 10 minutes 1. Descente de la tête. Victoire de Samu. Bon match de 79. Rick Martel fait une promo. Martel qui dit qu'Yoko, il veut prendre sa tête et la mettre comme trophée. Il dit que Rick Martel, il y en a bien du vécu dans cette compagnie-là. Un ancien champion par l'équipe. Un ancien champion intercontinental. Un ancien champion Smoky Mountain. Le seul titre que Martel n'a pas eu, c'est le titre de championnat du monde. Et Martel qui entend bien changer ça avec un title match dans les prochains mois. Et une victoire contre Yoko. Ça pourrait le propulser dans le haut de la carte. Donc, Martel qui est bien confiant avant son match à Bad Blood. 100%. Takti match entre Legion of Doom contre les Blue Brothers. C'est juste pour donner de l'expérience aux Blue Brothers. Bien sûr, Legion of Doom l'emporte. On n'a pas de storyline pour Legion of Doom présentement. Et avec ce maquillage-là, c'est dommage. Il devrait être dans tous les matchs. Opener, closer, tout. Eli Blue va s'améliorer ses performances. Et Hank, ses techniques avec ça. On a une promo-retour des Fabulous Freebirds. Ils se sont fait dire ça souvent dans plusieurs compagnies qui n'allaient pas succéder. Mais à la WWF, les Freebirds sont là pour devenir les champions par équipe. Et ça va commencer avec une victoire dans un six-man match à Bad Blood. 73% pour la promo. Le Bulldog va affronter Eli the Eliminator qui était off his game malheureusement. Le Bulldog l'emporte facilement en 6-51 avec un Military Press Slam. Donc, 93% pour le Bulldog. Bonne performance. Promo de Earthquake et Rick Rude qui va affronter en équipe l'Undertaker et Typhoon à Bad Blood. Il y a beaucoup de Bad Blood entre Earthquake et Typhoon. Il y a du Bad Blood entre Rick Rude et Taker. Donc, c'est bon. Earthquake qui dit qu'à cause de Taker qui a perdu. Taker ne l'a toujours pas battu one-on-one. Si on s'en souvient. Donc, Earthquake qui veut avoir un match contre Taker. C'est de sa faute si Typhoon l'a battu. Et bien, en équipe, lui et Rick Rude à Bad Blood vont aller chercher la victoire. Owen Art fait une promo. Il va parler du Smoky Mountain Heavyweight Championship. Il dit, Jannetty et Nightart, c'est deux gars qui a déjà battu. Là, il va falloir qu'ils aient battu les deux la même soirée. JJ Dillon, il pense que c'est une punition. Mais c'est juste de la petite bière pour Owen. Ça sera fait. C'est pas nouveau qu'on win. Il n'est pas apprécié. Il n'a pas été apprécié quand il était avec les Art. Il n'est pas apprécié par le Ray Riff et JJ Dillon. Au moins, il a trouvé sa maison avec Jim Cornette. Et avec le Smoky Mountain Wrestling. Donc, 93 pour la promo de Owen Art. Et le Main Event nous donne un 82. Adam Bam, il n'est pas capable de passer à l'autre étape. Donc, je pense qu'il va falloir stopper son push. À un moment donné, En attendant, Crush va l'emporter sur Adam Bam. Bam avait une belle performance. À un moment donné, Mr. Fuji va vouloir pitcher le sable dans les yeux. Adam Bam va se tasser. L'arbitre va manger le sable un peu. Et par la suite, dans la foule, Shinobi va arriver. Shinobi va monter sa troisième corde. Faire un missile dropkick dans le dos d'Adam Bam. Qui va tomber dans les mains de Crush. Choke slam. Crush va pinner Adam Bam. Un, deux, trois. L'arbitre va se réveiller du sable. Donc, Shinobi qui vient interférer dans le match. Et vient aider Crush contre Adam Bam. Adam Bam améliore ses performances avec ça. On termine ça avec un 82, 88. On a eu le même pourcentage de show à Raw et à Action Zone. C'est pas bon ça. Ça veut dire que notre draw n'était pas assez bon. Alright. Bien, on va se revoir pour Bad Blood. Donc, merci d'avoir été là pour la semaine numéro 4. C'est Bad Blood dans 4 jours. Donc, on se revoit pour le pay-per-view. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada